Musique Les grandes aventures sont généralement celles qui durent et qui ont une vertu essentielle faire date et marquer les générations En lançant puis en institutionnalisant ce prix des jeunes journalistes en Haïti l'OIF a réussi à mettre sur pied et à entretenir une structure de légitimation des meilleurs jeunes journalistes dans le pays au-delà des sentiments trop souvent froids d'une presse haïtienne qui essaie de trouver le bon modèle économique et la juste dignité pour survivre Le prix des jeunes journalistes est aussi ce conglomérat intelligent de partenaires issus de la presse locale, de la presse francophone internationale d'agences internationales de coopération, d'institutions culturelles haïtiennes et de l'état haïtien à travers le ministère de la culture et de la communication que j'ai le privilège de diriger En participant au lancement de la huitième édition du prix des jeunes journalistes je me suis dit qu'il y a sûrement une histoire à raconter une initiative à valoriser et un exemple à consigner De 2014 à aujourd'hui, le pays n'a pas franchement connu la plus belle et la plus stable période de son existence Les épisodes de Pays Lock, la pandémie de Covid, l'insécurité meurtrière et d'autres désagréments dont le pays aurait dû se passer ont mis la République à genoux, cassé des élans et contraint plus d'un à l'abandon Le prix des jeunes journalistes a survécu et se porte bien et c'est tant mieux et ce prix a choisi comme thématique pour cette huitième édition les sécurités et ses conséquences sur la société ou l'économie en Haïti Il y a beaucoup de choses à dire et les jeunes journalistes, les journalistes qui vont participer à cette huitième édition vont devoir se dépasser Ce n'est pas parce que le thème, on pourrait penser que le thème est facile puisqu'il y a tellement de choses à dire sur l'insécurité et ses conséquences diverses et variées mais justement c'est parce que ce thème il est repris par tout le monde tout le monde a intériorisé qu'il y a quelque chose d'anormal qui se passe quelque chose sur laquelle il faut à tout prix dire quelque chose mais il va leur falloir trouver l'angle original pour parler différemment de tous et de toutes parce que quand tout le monde parle d'une chose, d'un thème alors c'est un vrai challenge pour trouver la chose à dire la chose originale qui diffère de ce que tout le monde dit Être journaliste aujourd'hui c'est un vrai défi avec les médias sociaux dans un contexte où tout le monde parle où tout le monde a la possibilité de parler de s'exprimer sur les différents réseaux et de dire, de dire, de redire ce qui est évident Il va s'agir pour ces journalistes de relever le défi en disant ce qui est évident mais en le disant autrement, différemment et en se positionnant comme ces personnes que doivent être des journalistes qui créent des contenus qui restent des contenus qui sont différents et qui peuvent attirer l'attention de ce jury exigeant Je suis très heureux d'être présent aujourd'hui dans le cadre du lancement du 8e édition du Prix Jeunes Journalistes en Haïti J'en profite pour adresser mes remerciements et félicitations à la représentation régionale pour le pays de la Caraïbe et de l'Amérique latine de l'Organisation Internationale de la Francophonie pour avoir fait perdurer ce concours durant 8 bonnes années En effet, cela fait 8 ans depuis que le concours du Prix du Jeune Journaliste en Haïti récompense les meilleures productions journalistiques dans différentes catégories La régularité et le sérieux qui entourent l'organisation de ce concours le placent dans une position de choix auprès des autres compétitions journalistiques de renom dans l'espace francophone et qui encouragent les jeunes journalistes Telle une messe, l'ambassade de Suisse en Haïti répond religieusement chaque année à l'appel au partenariat lancé par l'OIF Repkal pour la réussite justement de ce concours En 2017, pour rappel, la Suisse a été fière d'accueillir les lauréats de la deuxième édition du concours qui ont effectué leur stage dans des rédactions helvétiques Des années plus tard, nous pouvons affirmer haut et fort que nous sommes fiers de ce partenariat Mesdames, Messieurs, je tiens à saluer la pertinence et l'actualité du thème retenu cette année L'insécurité et ses conséquences sur la société et l'économie en Haïti Depuis quelque temps, le contexte sécuritaire local est assez préoccupant Des populations civiles en proie à la violence des bandes armées sans forcer de se déplacer Et les organisations de droits humains élèvent de plus en plus leur voix quand des violations des droits des personnes dans les zones touchées Comme les jeunes ont l'habitude de dire faire des choses pour les jeunes sans les jeunes c'est le faire contre eux Par conséquent, ce processus qui engage les jeunes qui les met au cœur du dispositif est une excellente chose et c'est l'occasion pour moi de renouveler mes remerciements à Emmanuel pour maintenir cette initiative qui est fort louable Si on veut transformer les choses il faut un investissement de long terme Et le fait qu'on soit à la 8ème édition marque et prouve que cet investissement de long terme est en train de porter ses fruits Et c'est à nous de pouvoir continuer ce travail dans un partenariat que nous trouvons assez éloquent Le thème de cette année se retrouve au cœur de nos discussions quotidiennes La sécurité et ses conséquences sur la société et l'économie Je pense que chacun de nous en suivant l'actualité en Haïti est capable de pouvoir faire une réflexion là-dessus Certes, c'est le cas mais comment on fait une réflexion sans passion en donnant la vraie information en donnant l'information qui peut transformer les choses et apporter un changement demain pour ne pas dire un changement aujourd'hui C'est ce à quoi ce concours nous appelle cette année Pour nous, lorsqu'on parle d'insécurité également et sur les conséquences de l'économie Pour les Nations Unies, on va certainement voir l'impact sur tout ce qui est objectif de développement durable bien évidemment parce que l'insécurité, comme on le sait a un impact sur tous les secteurs de la vie Et Haïti s'est lancée et s'est engagée résolument depuis 2015 comme tous les autres pays de la planète à pouvoir atteindre les objectifs de développement durable d'ici 2030 Mais on sait tous comment et pourquoi cette insécurité est en train de pouvoir avoir une sorte de poids sur nos différentes interventions Donc, à travers ce concours on souhaiterait appeler toute la jeunesse haïtienne cette jeunesse consciente qui milite au quotidien pour pouvoir essayer de donner la vraie information à pouvoir faire en sorte de toucher le doigt le problème sans passion, sans parti pris avec beaucoup de lucidité, de crédibilité Nous sommes aujourd'hui à la huitième édition du prix Journaliste que nous voulons aujourd'hui comme un prix de référence dans l'univers des médias en Haïti et dans le monde Nous avons parfois des prétentions mais qui n'a pas de prétentions ne peut avoir de projet inspirant Avec le concours de vous tous ce prix trace pierre sur pierre son chemin pour s'installer progressivement comme une institution dans le paysage national A l'instar du jardin anglais il est quotidiennement arrosé de vos sollicitudes de vos élans mobilisateurs de vos appuis financiers afin de garder sa vendeur et son éclat Je voudrais au nom de la secrétaire générale de la francophonie madame Louise Mouchikuyabo dire toutes mes félicitations aux partenaires qui ne ménagent aucun effort pour porter haut le flambeau de ce concours attendu chaque année par la jeunesse haïtienne des médias nous sommes là en présence d'un problème particulier un problème préoccupant un problème qui désespère tout le monde et c'est pour cela que les organisateurs de la présente édition du prix jeunes journalistes ont décidé de mettre les jeunes reporteurs au défi en leur proposant de jeter un regard professionnel sur les effets de cette insécurité sur la société dans son ensemble et plus particulièrement sur l'économie il s'agit pour les candidats et les candidates de rivaliser d'idées et de créativité pour produire des reportages sur la base des angles qu'ils auraient choisi de traiter on demande un dépassement tout simplement aux journalistes d'aller plus loin pour permettre de bien comprendre le phénomène de l'insécurité et ses conséquences sur la société et l'économie en Haïti pour les conditions de participation ça n'a pas varié je ne sais pas s'il est important de le rappeler ici mais il faut simplement dire que on a besoin de jeunes journalistes vivant en Haïti de 18 à 35 ans au plus tard en décembre 2022 on est précis décembre 2022 si c'est un peu avant bon c'est pas ou après c'est on peut trouver un autre concours par ce concours là les organisateurs du prix ont bien compris cela et c'est pourquoi ils veulent être très clairs par rapport aux critères donc vous pouvez aller sur le site jeunessefrancophonie.org pour trouver les éléments d'information sur le prix et pour pouvoir intervenir dans le cadre de ce prix selon les règles qui ont été établies il n'y aura pas de discussion par rapport aux règles c'est déjà établi et c'est bien comme ça c'est bien comme ça – Sous-titrage FR 2021